Il faut poser notre diagnostic sur les bonnes données. Ils ont leurs chiffres, on a les nôtres, puis on va les discuter aux tables de négociation. La fédération ouvre la porte à revoir la rémunération en l'alliant à des indicateurs de résultats. Tout est sur la table, puis on n'est pas fermé à discuter aucune option. Ce qui circule, c'est que Québec pourrait imposer des pénalités en cas de mauvais résultats. Vous conditionnez l'obtention d'une rémunération à quelque chose que je ne contrôle pas. Les omnis voudraient être évalués sur la base d'indicateurs plus larges. L'atteinte d'objectifs de bonne santé de la population, et pas des indicateurs de volume, pas des indicateurs de performance. L'objectif de Québec reste le même. La satisfaction du patient, délai pour obtenir un rendez-vous et prise en charge des patients vulnérables. Ce que je réponds, c'est qu'il faut toujours demeurer sur l'objectif. L'objectif, c'est de trouver une façon d'avoir plus d'accès pour les citoyens. Et lorsqu'on rappelle au Dr Amiau que le ministre de la Santé dit que les Québécois n'en ont pas pour leur argent... Non, ils ne sont pas paresseux, puis ce qu'ils veulent, les médecins de famille, c'est soigner des patients. Ils déplorent aussi que la RAMQ ne tienne pas compte de leurs autres activités, en considérant plusieurs médecins comme étant à temps partiel. Je prends mon exemple d'aujourd'hui, le 17 septembre. De 8h30 à 10h, ce matin, j'ai travaillé pour la faculté de médecine. Je suis payé, mais pas par la RAMQ. Aux yeux de la RAMQ, je n'ai pas travaillé. Cet après-midi, je m'en vais à l'hôpital pour faire de la gestion. C'est le CIUSSS qui me paye comme consultant pour faire de la gestion. Ce n'est pas la RAMQ. Aux yeux de la RAMQ, je n'ai pas travaillé. Donc les patients que je vais voir après l'entrevue jusqu'à midi, midi et demi, je vais en avoir à peu près sept. Aux yeux de la RAMQ, aujourd'hui, je n'aurais pas travaillé. Parce que je n'aurais pas atteint le montant que la RAMQ vise pour une journée de travail. À leurs yeux, aujourd'hui, j'étais au golf. Les omnipraticiens réclament toujours un rattrapage avec l'Ontario. La rémunération moyenne au Québec est de 330 000 $, 63 000 de moins que leurs voisins. Alain Laforêt, TV La Nouvelle, Québec.